bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo en collaboration avec la boutique vip cross stitch qui m'ont contacté pour renouveler un partenariat et j'en suis ravie merci à eux de me faire confiance tenez vous bien ce colis a mis 9 jours pour arriver à la maison donc on va découvrir tout de suite ensemble ma sélection alors vip cross stitch boutique bien connue des brodeuses donc vous l'aurez compris c'est une vidéo pour le point de croix voilà désolé les femmes de db en tout cas vous pouvez toujours rester peut-être que ça vous intéressera j'ai un code promo de 10% je vous le dis tout de suite bien qu'il sera en barre de descriptions le code c'est zaz10 voilà tout simplement allez on va découvrir tout de suite ensemble le premier kit j'ai eu un vrai coup de coeur pour ce petit kit que j'ai déjà vu chez des copinotes alors à chaque fois j'ai dit oh mais j'ai pris aussi j'ai sélectionné et quand je le voyais bah du coup chez les copinotes ça confirmé mon coup de coeur alors c'est un beau bébé 50 par 50 ans tout de même on a déjà un petit kit comme ça je vous montre avec l'enfile aiguille le petit bon point plein d'aiguilles et l'anneau voilà la petite bague la petite fiche explicative explicative ce sera une toile en 11 c'était et je vous laisse découvrir le petit dessin que vous avez dû voir chez jacques ici vous suivez sa chaîne jacques y cross stitch elle l'a présenté il ya pas très longtemps et je vais vous montrer est ce qu'on voit parce que là du coup vous voyez pas grand chose c'est la petite fille au citrouille est-ce qu'on la voit bien là admettons regardez si j'avance comme ça hop là la petite fille au citrouille hop là et le patron à le c'est sur papier glacé mais bon en petit je m'attendais pas à ce qu'elle soit quand même aussi aussi confetti quoi mais honnêtement c'est une toile que je ferai en partiel c'est à dire tout le fond que vous voyez là je ne le ferai pas c'est du blanc du beige enfin bref je honnêtement je le ferai pas on va découvrir les couleurs il ya 35 couleurs et donc on a une une 2 4 13 vous imaginez 4 13 2 38 65 la couleur 35 ouais franchement je suis pas sûr je suis pas sûr de la faire là c'est une autre couleur et on y va pour des couleurs très automnales hop je suis dans un mot de automne en ce moment allez regardons ça hop là très joli très nude comme on dit hop là ouais on a quand même un orange flashy pour les citrouilles je vous laisse regarder tout est sur une réglette une cartonnette donc ça c'est bien très sympa très joli voilà faut aimer les couleurs automnales comme ça voilà donc c'est que du full stitch voilà alors on va regarder au niveau des symboles sur la toile il n'y a pas l'air d'avoir de soucis bon après vous avez toujours des symboles très ressemblant enfin voilà ils ont le don de faire ça de mettre tous les symboles en rouge donc quand vous vous retrouvez avec un paquet de symboles comme ça et qui fait noir enfin qui fait sombre je m'entends même si vous avez une lumière il faut faire très attention quoi je sais pas pourquoi ils aiment bien le rouge dans les symboles vous voyez là aussi c'est pareil regardez rien que là on sait pas c'est du cercle c'est quoi c'est un point blanc on sait pas trop c'est des cercles mais à des carrés rouges enfin vraiment faut faire attention là c'est pareil voilà enfin vous m'aurez compris vous voyez ce que je veux dire donc écoutez est-ce qu'on la voit mieux ici regardez c'est cette petite fille aussi trouille j'essaierai de vous vous insérer une image si j'y arrive à ce moment là de la vidéo pour vous montrer mais vraiment jacquille l'a montré a pas très longtemps elle est très très jolie en points c'est du 190 par 190 points voilà 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 et donc ce kit sur vip crostitch a été été affiché au moment de la sélection à 12 dollars 0 1 voilà allez on passe à la deuxième deuxième toile alors c'est pas du tout la même compagnie c'est normalement la compagnie mona lisa il me semble et c'est cette fameuse collection regarder de petites filles là on la voit sous tout dans plein de situations différentes et le paquet est craqué là mais c'est pas grave je vais mettre ça dans une pochette en plastique action alors on aura du coup bah là à l'étiquette autocollante là mais du coup bah regardez elle est plus trop autocollante le truc qui a été carrément mis de travers est-ce que c'est un vieux kit là que j'ai récupéré c'est quoi ce délire alors bon je remets le papier mais honnêtement je suis pas sûr que ça colle encore beaucoup donc voilà l'illustration c'est une illustration qui est bien connue 11 c'était et on a le patron comme ça alors là sur quatre pages donc là on a le bas je vous montre les symboles mais si je me souviens pas si je me souviens bien pardon c'est pas les mêmes qu'on retrouve sur la toile et on a hop le haut alors pourquoi je les prises parce que sur cette version là elle paraissait plutôt bloc donc voilà je me suis dit pourquoi pas c'est marrant parce que ça fait penser à une toile de db ça fait tous des petits carrés allez on va regarder donc ça c'est la fiche d'instruction on a l'habitude de voir et donc malheureusement ah non j'ai des bêtises j'allais dire des bêtises mais non la toile est surjetée autant pour moi hop ça c'est cool on a les aiguilles ici donc on a deux aiguilles plantées dans la toile là c'est dur on a quand même un petit kit ici alors le pompon avec les aiguilles mais les aiguilles elle se balade un petit peu l'anneau et l'enfile aiguille alors en plus d'avoir trois aiguilles ici dans le petit paquet on en a deux plantés dans la toile donc on va découvrir tout de suite la toile est assez fine je trouve pour une on c'était pas fine mais souple pardon j'ai du mal alors allons-y voilà voilà le bébé c'est un sacré bébé en taille on était on était sur quoi en taille du 53 par 72 cm mais je suis folle je suis complètement folle et en effet c'est une conversion plutôt bloc donc ouais donc vous vous voyez pas grand chose est ce que vous arrivez à avoir ouais on voit quand même la fille ici sur son bureau c'est la jeune fille qui brode qui fait de la couture plutôt et je disais la toile est plutôt souple pour une 11 c'était donc c'est cool non franchement c'est une belle conversion je confirme je vais vous la plie en deux comme ça donc c'est la compagnie mona lisa voilà si vous cherchez un petit peu cette illustration avec une bonne conversion plutôt bloc bah regardez alors oui vous vous allez avoir toujours des petits points voilà franchement vous avez quatre points comme ça quatre points comme ça moi je ne me prends pas la tête je fais je coupe pas mon fils la façon là la longueur qui va y avoir entre les deux là ça va être la longueur je vais coincer sous mes sous mes points donc je coupe pas j'y vais direct donc honnêtement puis c'est très bien imprimé sur la toile donc quand je vous disais que c'est pas les mêmes points les mêmes symboles celle là c'est si vous voulez la faire en points comptés vous n'allez pas retrouver du tout les mêmes symboles là que sur la toile voilà non vraiment c'est marrant parce que ça change ça change de conversion de symbole plutôt c'est pas les mêmes symboles qu'on a l'habitude de voir mona lisa je crois que j'en ai qu'une de cette compagnie et là en bas bah voilà on voit bien ses jambes le bureau non ça va être plutôt sympa hop je vous la remets comme ça et on va regarder au niveau des couleurs donc je vais avoir deux cartonnettes un plat bon pareil toujours des couleurs plutôt ternes automnales bon après quand on voit l'illustration c'est pas c'est pas des couleurs très pétantes voilà et hop la deuxième cartonnette et on a tout sur cartonnette on n'a pas de tresses à part et j'adore ces bleus là c'est très joli cela donc on a beaucoup beaucoup de marron bordeaux rouille orange ouais notre côté aussi voilà franchement c'est une bonne compagnie aussi mérite de de le dire et on a combien de couleurs je crois qu'on a pas mal 44 couleurs 4 couleurs ce qui est cool c'est que c'est noté des deux côtés pourquoi je dis ça parce que des fois le nœud il est fait à l'envers voilà et quand je dois tirer mon fils je fais bien attention que j'ai pris la bonne couleur donc là en fait bon là les nœuds ils sont faits dans le bon sens mais je vous dis ça peut arriver qu'il soit je sais pas si vous me comprenez que la boucle elle soit faite de l'autre côté et comme moi je tire mon fils comme ça directement sur le nœud bon ben la cartonnette je la prends à l'envers et on voit pas le numéro sur les autres cartonnettes tandis que là regardez vous avez les numéros des deux côtés ça sa petite importance vraiment je tiens à le signaler pour moi vraiment ça sa petite importance voilà vraiment je suis très agréablement surprise de cette conversion qui est juste stop monalisa vous pouvez y aller c'est vraiment une très belle conversion donc 11 c'était est-ce qu'on a le nombre de points 186 par 268 points voilà et ça la toile là elle était au prix de 12 dollars 94 voilà je vous ai tout dit à propos de cet unboxing en collaboration avec la boutique vip crostitch n'oubliez pas il ya le code promo de 10% qui est tout simplement zaz10 j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude on se retrouve dans les commentaires d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à très vite salut tout le monde